bonjour à tous et à toutes je vous présente mon menu du jour qu'on me dise pas que c'est pas bon ce sont des vrais tomates pelées vous inquiétez pas je vais pas assister j'ai des champignons en boîte que j'ai retrouvé depuis oulala ça fait longtemps que c'est là champignons de paris coupés pieds et morceaux avec du riz et du viande alors les conserves je fais un peu le topo sur les conserves les conserves se gardent très 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 longtemps tant que les boîtes ne sont pas rouillées qu'elles ne sont pas gonflées c'est à dire que dedans c'est en train de moisir tant qu'elles sont intactes comme celle-ci vous pouvez largement dépasser la date de péremption c'est obligatoire qu'il y ait une date de péremption mais ça empêche pas que le contenant se conserve beaucoup plus longtemps que prévu ça peut aller jusqu'à 10 ans voire plus pour des boîtes de sardines de rechercher dans les restaurants spécialisés ah oui la conserve se garde très longtemps n'ayez pas peur pareil pour le surgelé le surgelé ça se garde très très longtemps les mammouths les mammouths de vingt-deux mille ans ils ne sont pas vendus en commerce vous ne pouvez pas acheter une viande de mammouth dans le congélateur ça ne tiendrait pas mais malgré tout les mammouths de vingt-deux mille ans sans le faire cuire et ils ont trouvé que ça n'avait pas un si mauvais goût que ça non ils n'ont pas rejeté non non ils ont tout avalé donc ça veut dire que vingt-deux mille ans après un mammouth qui sort du permafrost il est tout plein de boue et tout ça le gars devant la caméra il mange un morceau de mammouth et il dit que c'est bon non mais il oui je vous vois venir pas toujours non 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 donc euh on veut bien les croire hein mais la congélation c'est comme les boîtes ça se conserve très longtemps si le ce qu'il y a dedans le sachet le sac tout importe ça ne va pas en dessous de moins 18 je veux dire par là au dessus de moins 18 non en dessous si ça tombe à moins 17 moins 16 c'est plus de la congélation le cycle est cassé ah c'est radical la température faut pas jouer avec ça en usine en industrie alimentaire c'est congelé tout de suite à moins 50 ah ouais normalement c'est moins 50 donc c'est saisi c'est pris tout de suite ça bouge pas et ensuite la chaîne de froid c'est moins 18 minimum en général les réfrigérateurs les congélateurs c'est moins 19 moins 20 moins 18 c'est encore bon et on peut garder ça très 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 longtemps beaucoup plus que ce qu'a indiqué ce sachet ça il faut savoir il y a qui vont dire le contraire faites l'essai tant que vous n'avez pas un mauvais goût dans la bouche c'est bon et ce qui peut y arriver c'est que si vous ouvrez souvent ou refermez souvent la vous fermez vous ouvrez souvent la porte du congélateur si c'est pas un congélateur ventilé il y a de l'air qui rentre avec de l'humidité et l'humidité se transforme en glace autour des ingrédients congelés si le sac de congélation est ouvert s'il est fermé ça risque rien voilà je vous montre maintenant parce que de toute façon en angleterre il se dit que il passerait sûrement l'été en confinement ça va durer peut-être 6 mois peut-être plus bah oui et il n'y a pas de raison quand je dis il n'y a pas de raison il n'y a pas à se dire pourquoi ça n'arriverait pas ça arrivera pas chez nous c'est faux on est logé à la même enseigne ça démarre et ça va durer longtemps c'est un virus qui est fait pour détruire la vie tout simplement la vie humaine c'est comme ça que je conçois les choses c'est un virus qui est là pour nous faire le maximum de dégâts mais non seulement il détruit notre vie la vie des personnes mais il détruit le moral des personnes l'aspect psychologique on n'en parle pas assez et les gens sont de plus en plus moroses à cause du confinement et n'envoient pas l'issue ça fait que 15 jours en France là oui on est le lundi 30 mars et ça a commencé le 15 ou 16 je ne sais plus on ne sait même plus quel jour qu'on est de toute façon alors il faut prendre son mal en patience moi j'ai trouvé une astuce pour me faire un groin de cochon parce que je n'ai pas de masque est-ce que c'est utile un masque ? pfff oui pour ceux qui approchent les malades pour ceux qui ont les soignants être soignantes les pompiers bien sûr ils ont les tenues adaptées pour nous ça concernerait surtout les personnes qui sera atteintes même d'un rhume parce que là c'est la saison on est au printemps ah bah là il n'y a que la poussière tout ça ça rentre dans ça fait de l'asthme ça fait tout ce que tout ce qu'on connaissait auparavant ça n'a pas disparu pour le profit du virus non 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 c'est toujours là attention quelqu'un qui touche à côté de vous c'est pas forcément parce qu'il a le virus ça peut être quelqu'un qui a comment des trachées atteintes on prend du sirop on prend comme une rhume un rhume une trachée ça c'est c'est récurrent tous les ans à cause de la pollution maintenant qu'il y a moins de pollution vous pouvez espérer que ça soit moins dans les villes vous respirez mieux surtout il paraît le bruit c'est beaucoup plus calme ah bah vous entendez une mouche volée comment c'était pas possible voilà ça c'est un grand cochon et j'ai mes élastiques donc voilà j'ai préparé mon avec des élastiques que j'avais depuis longtemps montant d'heures montant d'heures pour mettre derrière la tête et ça c'est quoi ? et bien c'est un filtre à café si on peut filtrer le café on peut bien filtrer les postillons voilà mon masque breveté made in france ah oui non vous ne serez pas repéré non 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 avec un masque comme ça il n'y a pas de problème j'ai fait les trous avec le stylo un de chaque côté j'ai pris suffisamment d'élastique la paire de ciseaux et comme je n'ai pas la grosse tête ça devrait passer je vais faire un essai voilà maintenant c'est bon j'ai le filtre donc j'ai mis le filtre à café qui épouse parfaitement la forme de mon nez qui est légèrement qui a un volume raisonnable et une taille raisonnable et donc voilà je vous montre j'essaye de ne pas montrer voilà ça marche avec un filtre à café il faut mettre un peu plus élastique donc au queue là ça a l'air de tenir si je tousse dedans je tousse dedans ah ah ça va là il ne se décolle pas sinon ça boue non ça va là eh perfecto eh si 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 ah ah pour respirer là dedans aussi ça filtre bien un filtre à café oh la 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 et ce qui est bien c'est que ça peut resservir pour filtrer le café ah c'est génial ça il faut penser à retirer les élastiques mais là franchement c'est le top si on me dit j'ai pas de masque bah j'en ai un masqué ça marche hein voilà avec quelques élastiques un stylo pour faire les trous une paire de ciseaux je répète la boîte de conserve de tomates et voilà c'est parti euh si vous ne savez pas quoi faire à la journée vous faites des filtres comme ça là c'est la taille gros nez c'est une taille 4 donc il n'y a pas de problème ça rentre hein si c'est pour les les têtes plus fines parce qu'il y en a ils vont dire ouais bah j'ai la grosse tête j'ai la grosse tête bah ça dit tout simplement mais arrêtez de penser hein la tête elle va fondre hein c'est comme un régime hein alors bon bah en faisant comme ça vous y arriverez pensez à vous occuper la journée les jeux d'échecs ah je parle là dedans je parle bien ouais les jeux d'échecs et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre Monopoly vous avez mais tous les jeux de société il faut réapprendre tout ça les jeux de dames c'est bah en famille si vous l'avez déjà fait tant mieux mais ça c'est pas périmé au contraire c'est au goût du jour au goût du jour s'il y en a pour plusieurs mois de confinement mais faut pas se leurrer vous croyez qu'en l'été ça va s'arranger vous ha ha non mais non 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 malheureusement je crois que là euh on est vraiment appuissant face à ce problème là il faut penser à ceux qui en souffrent et ceux qui sont première ligne pour combattre aider les autres et c'est tout et puis bon bah je vous souhaite bon courage de toujours garder le moral parce que il faut pas que ça fasse des victimes supplémentaires au niveau euh mental accrochez-vous euh apprenez ce que vous n'avez jamais appris cherchez cherchez à apprendre euh c'est le moment de de remplir sa tête de bonnes choses après tout euh ne pas rester pendu après euh des nouvelles ou de toute façon on ne peut rien y faire il faut toujours garder en mémoire que on est sur terre on est vivant il faut continuer à rassurer ceux qui sont autour de nous on est tous dépendants les uns des autres dans ce domaine on est tous logés à la même enseigne ah c'est fini maintenant on est tous logés à la même enseigne voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt et bon appétit c'est parti c'est parti c'est parti